Comment installer Dolibar en local sur un Windows ? Si tu souhaites tester l'outil, te familiariser avec le RP, ou encore si tu veux voir si ça correspond aux besoins de ton entreprise, tu as la possibilité d'installer Dolibar en local. Pour ce faire, on va aller sur le sourcefoge officiel de Dolibar. C'est là où on peut télécharger les différentes versions de Dolibar en fonction des différents systèmes d'exploitation. On a la possibilité de l'installer sur Mac ou sur Ubuntu. Et pour cette vidéo, on va l'installer sur Windows. Pour ça, on va télécharger Dolibamp. On va pas se prendre la tête, on va télécharger la dernière version et télécharger le fichier .exe. Dolibamp, c'est quoi ? C'est un package qui va installer PHP, MySQL et Apache. C'est tout ce dont on a besoin pour faire fonctionner un Dolibar. Une fois Dolibamp de télécharger, on va l'exécuter pour l'installer. Donc, j'ouvre Dolibamp. Là, j'ai un avertissement, mais c'est pas grave. On va faire oui. On va l'installer dans le C. On va faire suivant et installer. Là, il y a des valeurs à renseigner, mais on va tout laisser par défaut. Si vous êtes développeur, retenez quand même le mot de passe là. Voilà. Et sinon, on met tout par défaut, on se prend pas la tête. Là, il me propose de mettre Microsoft Edge par défaut, mais je ne veux pas. Ok. Et on attend. Ça y est, Dolibamp on peut installer. On peut faire tourner Dolibar en local. Mais avant de pouvoir se connecter à l'ORP, il y a encore quelques étapes d'installation à faire. Donc, pour ce faire, on va aller sur l'URL localhost-dolibar-install. On va faire suivant. Là, on voit que la version de PHP, elle est compatible avec notre version 21 de Dolibar. Donc, tout est OK. Ici, tout est déjà rempli. Donc, on peut même pas changer les valeurs. Le serveur web, en fait, c'est le serveur Apache sur lequel tourne notre Dolibar en local. La base de données, c'est notre base de données locale, là où sont enregistrées des données de l'ERP. Donc, c'est quand on va créer un nouveau client, un nouveau contact, un nouveau tir, etc. Bah, ça s'enregistre en base de données. Enfin, l'accès au supérieur utilisateur, ça, c'est en relation avec la base de données. On ne s'occupe pas de ça. Donc là, tout est OK. On fait table suivante. Voilà, tout ce qui est en relation avec la base de données est créé. On laisse cocher le ping. Ça notifie, en fait, l'association Dolibar qu'on a installé à Dolibar en local. Donc, ça, ça leur permet de faire des statistiques. Ensuite, il faut créer le premier super utilisateur de connexion à l'ERP. Ça y est, notre super utilisateur est créé. On peut se connecter à l'ERP. Je mets mon mot de passe. Et ça y est, l'ERP est installé. On peut se connecter et accéder aux différentes fonctionnalités. Là, on va se reconnecter. ket